Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, n'a jamais évoqué le terme de tentative de coup d'État. Le président, dans son face-à-face avec les OSC, a parlé de, pas de tentative de coup d'État, mais de velléité de déstabilisation. Les termes ont leur sens. Il existe des velléités de déstabilisation et il y a tentative de coup d'État. Ce n'est pas la même chose. Ce que le président a dit, c'est qu'on est conscient que les velléités, elles existent. Les velléités, elles sont connues, elles sont suivies. La situation est sous contrôle. Ce que le président a ajouté, c'est que ce n'est pas qu'on est dans des négociations avec des gens qui auraient tenté de faire un coup d'État. Le président a parlé d'un état d'esprit de la transition aujourd'hui. L'heure n'est pas aux purges, l'heure n'est pas à la chasse aux sorciers. Quand bien même on est conscient qu'il y a des velléités, le président a évoqué un état d'esprit aujourd'hui où il faut que les Burkinabés se mettent ensemble. La transition n'est pas dans une dynamique de purge. La transition aujourd'hui est consciente que les événements du 30 certainement ne plaisent pas à tout le monde. Mais ce que le président a dit, c'est que nous sommes dans des dispositions que tout le monde comprenne aujourd'hui la dynamique qui est enclenchée et de la nécessité aujourd'hui de se mettre ensemble pour réussir ce tournant décisif dans la guerre qui est enclenchée. J'ai échangé avec ceux d'Oméga et je l'ai dit, ce n'est pas une manière professionnelle de traiter l'information. Malheureusement, cette information a été relayée également par d'autres médias. Et dans le contexte actuel, je pense que plus que jamais le journaliste doit avoir l'écho du professionnalisme chevillé au corps. Pour toutes les informations, il y a des sources officielles. Le minimum, c'est de faire la démarche. Quand on n'a pas participé à un événement, quand on n'a pas été témoin d'un événement, il ne faut pas se contenter juste de témoignages pour construire ce qu'on pense être une information. Pour qu'elle soit saine, il faut véritablement la recouper avant de publier. Donc, il n'a jamais été question de tentative de coup d'État. Parce qu'une tentative de coup d'État suppose une préparation et même une mise en œuvre, un début d'exécution de ce coup d'État. Et la plupart du temps, ça se solde par des arrestations. C'est complètement différent de velléité de déstabilisation. Parce que quand on parle de velléité de déstabilisation, il ne faut pas avoir la faiblesse d'esprit de penser qu'elle ne peut venir que de l'armée ou des militaires. Quand on parle de velléité de déstabilisation, elle peut venir de beaucoup d'autres sphères. Donc, les termes ont leur sens et les journalistes, plus que jamais, doivent aller à la source, à la bonne source, pour pouvoir diffuser une information vraie, saine, faire leur travail en toute objectivité, mais aussi prendre conscience aujourd'hui de ce que l'information qui est publiée peut contribuer à nous aider dans le combat qui est engagé ou peut contribuer à asseoir davantage la psychose de façon inutile. Nous sommes dans un contexte de guerre. Et aujourd'hui, pour gagner cette guerre, il n'y a pas que les militaires. Je pense que c'est tous les citoyens aujourd'hui qui doivent participer à la production de la sécurité. Et je pense que dans ce contexte-là, les journalistes ont un rôle extrêmement important. Les journalistes ont véritablement, plus que jamais, un rôle très important à jouer avec le maximum de professionnalisme.